Maxime ! Thomas ! Bienvenue ! Nous sommes actuellement ici, en Suède. Vous connaissez pas hein ? Bah si, ils connaissent un petit peu le pays d'IKEA et de PewDiePie. Oui mais cet endroit précisément. Ah non. Non, nous non plus. On est à Vasteras, en Suède, pour débuter, si vous en avez envie, si vous manifestez votre soutien. Manifestez-le s'il vous plaît, ça a l'air trop bien ce qu'on va faire. Juste please, on va débuter une nouvelle série. Déjà c'est nous deux. Cette série est très simple, c'est Thomas Deuzer et Maxime qui découvrent un lieu de vacances insolite, incroyable, débile. Thomas ne sait pas dans quoi et où est-ce qu'on va passer les 24 prochaines heures. Bah je vais lui dire ! Dans une maison flottante sous-marine. Faites qu'il y a encore d'autres épisodes après. Ah oui. Vraiment, quand on s'intéresse à tous les endroits insolites qu'il y a sur Airbnb et autres sites, on se rend compte que sur la planète Terre, il y en a ! Donc vraiment, on peut en faire une série sans problème. Je peux tous les voir. Donc on va les explorer, les pratiquer, dormir dedans, faire des activités autour, vous faire découvrir, vous faire vivre cet environnement. Bienvenue dans On teste des lieux insolites à travers la planète Terre. Bienvenue dans J'ai jamais été aussi content de faire une vidéo. Est-ce qu'il est prêt ? Oui, enfin est-ce qu'on est prêt pour ça je sais pas mais moi je le suis. En tout cas moi je suis prêt pour un petit faux raccord. Hop là ! C'était bien non ? Cette vidéo est sponsorisée par Genshin Impact, le fameux jeu d'action. Merci infiniment Genshin de nous soutenir dans toutes les aventures folles, dans les nouveaux concepts depuis tant d'années sur cette chaîne. Vraiment, vraiment, vraiment. Wow ! Genshin Impact, c'est un peu comme la Suède. C'est un monde ouvert aux paysages magnifiques, au graphisme à couper le souffle. Une carte gigantesque et c'est dispo sur iOS, Android, PC, PS4, PS5. Enfin pas la Suède hein, parce que la Suède c'est un pays donc c'est pas téléchargeable évidemment. Le scénario est captivant, la musique apaisante et dans la mise à jour 4.0, Genshin intègre la région fontaine inspirée de la culture française. Et ces magnifiques paysages, comme par exemple celui-ci. Non pas celui-ci, pas celui-ci. Celui-là, voilà. C'est beaucoup mieux. Pour la première fois, Genshin Impact intègre des mondes sous-marins à explorer. Et ça tombe bien vu la vidéo sur laquelle vous avez cliqué, moi j'adore. Vous pourrez, grâce à vos compétences sous-marines, combattre les créatures des profondeurs. Un peu comme Thomas et moi dans quelques instants. Ça m'étonnerait, non ? Je pense qu'on fantasme un petit peu trop la partie sous-marine de la maison. Bref, je sens qu'on va être déçus, mais pas vous. Non, parce que vous, vous êtes immunisés contre la déception. Parce que vous avez téléchargé Genshin Impact et vous avez accès à ces nouveaux personnages. Comme Linet, Linette et Fréminet. J'adore ces prénoms. Je suis super déçu de ne pas avoir nommé mes enfants comme ça. Limey, Linette, Attable, Petit Poit Carrot. Alors téléchargez Genshin Impact pour soutenir directement, immédiatement et gratuitement ce contenu. Merci, merci à ceux qui prendront le temps. Bonne vidéo. Qu'est-ce qu'il en a pensé ? Bah franchement, je suis sur le yuf. En Suédois. C'est du Suédois. I don't understand, but hello. Il a dit Genshin. Il a dit Genshin est super. Même à Verstelling. Verstappen. Verstappen. Même à Verstappen, on le sait. Tu veux qu'on l'enlève le drapeau ? Bah là, j'ai l'impression que ça me gêne un peu. Bon, on le retrouvera tout à l'heure, vous inquiétez pas. A tout à l'heure, Genshin Impact. C'est un délire, Vesterrasse quand même. C'est vraiment de la terrasse. Un peu partout. Eh, on se fait pas chier le yuf, là. Derrière nous, notre espace de vie pour les 24 prochaines heures. Je peux me retourner ? Oh, avec plaisir. Allez, 3, 2, 1. C'est tout petit. Et donc il y a un truc en dessous ? Ah bah, j'imagine qu'il y a 170m2 en dessous, hein. Ça, c'est vraiment de l'initi. Mais qui sont la clientèle ? Alors la clientèle et puis surtout les gens qui ont une idée de construire ça à la base. Moi, je connais un gars qui serait entouré de 3 types depuis 3 ans et qui construit ce genre de conneries. Complètement compte, les gens. Et qui en fait des vidéos. Oh, elle a l'air en bon état. Ta petite cagette de légumes, là. Je sais pas si les gens se rendent compte de à quel point c'est génial. On est à Vesterrasse. À Vesterrasse. À Vesterrasse. Et une petite maison avec une Vesterrasse. Ouais. La promesse marketing du truc, c'est que tu peux observer les poissons tout en dormant. Parce que t'as des fenêtres sur l'extérieur. C'est ça, moi je voulais dire. On se fait un petit tour du proprio d'abord ? Ce petit tour est bien choisi comme expression. Ah oui, ça va aller très vite. Il y a un petit bateau dans notre dispo, j'ai l'impression. Ah oui, t'as raison. Oui, il y a une canoë, ouais. Parce que alors, ce qu'il faut dire, c'est qu'on a aussi accès aux petites îles qui sont à côté. Et il y a une île où il y a une petite surprise. On ira tout à l'heure. Ok. Il va y avoir une petite séquence d'exploration. Et on sait que tous les deux, en exploration, on est particulièrement aguerris. En vrai, ouais, non ? Oui. Les gens savent pas ça, mais je suis en train de devenir un vrai petit aventurier. Tu dormirais dehors ? Non. J'ai dit, il est en train de devenir. Alors, on découvre quoi ? Une petite porte. Ça fait tellement cabanon de jardin. Ah ouais, complètement. Ça a l'air de laisser passer quand même un peu l'air. Il y a une petite antenne, donc vous savez, ceux qui aient la téloche... Oh ! Oh là là là, elle me fait encore plus délirer en approchant. Petit kayak, hein, j'avais raison. On dirait qu'elle a deux petits yeux et un sourire. Oh, regarde là, comme elle est mime. Petite table, pour le café demain matin. On va passer la soirée à refaire le monde ici. T'as vu le dernier épisode de Spiderman ? Non. Bon, bah il reste plus que quatre heures à passer ensemble. Il est prêt pour un petit accostage ? Ah bah là, le tour du proprio, on l'a fait, hein. Impact ! Genshin Impact ! J'y vais en premier cette fois. Personne m'amène un marche-pied, là ? Allez, oh, soit simple. T'as vu la taille de la baraque ? Petite question, Maxime. Comment elles sont arrivées là ? Il y a plein d'aradiers, je sais pas si tu vois. Non mais c'est connu. Elles attendent la période des glaces et traversent à pieds. C'est pas des crôleuses. Non, non, non. J'en ai aucune foutre idée, c'est incroyable. Tu fais une super réflexion. Le proprio, il fait pas le ménage ici. Parce qu'il y en a quand même beaucoup. Oh, putain, c'est vrai, c'est une invasion, quoi. Non mais je pense qu'elle rentre pas à l'intérieur, je pense. T'inquiète. Moi j'avais prévu un petit voyage à deux, pas une coloc, hein. Combien on a payé ça ? Ça coûte une blague, sans plus. 250€ la nuit. Sur internet, c'est ça. Dans la vraie vie, c'est des araignées et une usine pétrochimique. C'est ça le côté Tinder décevant. J'étais vraiment persuadé. Ça me dérange pas, tu vois, mais qu'on est dans le gigalux. Ah ouais ? J'étais sûr de ça. Mais je suis pas déçu, hein, mais... Je suis surpris. Si cette série perdure et que les gens mettent un like et s'abonnent à cette chaîne YouTube, est-ce que j'ai constaté que vous étiez une proportion non négligeable de non abonnés à regarder ces vidéos pour que vous vous abonnez pas ? Ça s'est placé. Eh ben, dans cette série, il va y avoir des surprises aussi où il y aura du marbre. Dans dix endroits, on l'attend pas. J'ai hâte. Mais ce sera pas aujourd'hui. Mais on attend, on n'a pas encore ouvert, là. Oui, c'est vrai. On est au fond du trou, on est au fond du trou. Consultons notre espace extérieur. Moi, j'aime bien ces petits tuyaux recourbés, là. Ça rappelle le côté usine pétrochimique de là-bas, là. On peut communiquer, on va voir s'il y a quelqu'un qui nous répond. Ouais, Maxime ? C'est pas communiquant ? Bah du coup, on va rester sur les gobelets avec un fil ? Pour moi, c'est des chiottes, ça. Non. Bah quand il y a un petit Mickey en suédois, ça veut dire... Non, non. Un petit Mickey gros caca, en général. Attends, mais il y a un truc, regarde là. Ah, c'est la bonbonne de gaz, tout va bien. C'est juste un cache bonbonne de gaz, c'est pas les toilettes. Je vais passer un bien meilleur moment. J'ai eu peur. Petit cote suédois, du coup, quand il y a un Mickey sur un truc, c'est que c'est pour dire qu'il y a une bonbonne de gaz en dessous. Apparemment. Et bien sûr, notre seul moyen de locomotion à partir de maintenant. Ce kayak. Là, on est loin du luxe, là. On va tranquillement considérer le fait de commencer à rentrer dans cette maison. Allez. Non, cette petite table, là. Voilà, elle est sympa. Là, t'as envie de prendre ton petit-déj. À côté de Jumanji, là. Voilà. C'est quoi ta propale sur ce qu'il y a à l'intérieur de ça ? Un truc qui ressemble peu ou prou à un vestibule. Pour aller en dessous. Aller en dessous et une échelle. C'est comme dans Lost. J'ai l'image. Si c'est ça, ça me fait un peu plaisir. J'ai hâte de rentrer dedans. Moi aussi. Il est prêt ? Allez. Bon bah tant pis. Allez. Il y a... Quatre murs, un tour dans le sol. T'as ru nerveusement ? Non, ça va. Oh là là, c'est charmant. Je m'attendais à plus rien. Oh, cuisine équipée. Moi, dans ma tête, c'était une réaction. Oh la merde. Allez, on se fait un verre de trocadéro pour commencer. C'est bon que j'ai compris le concept de cette vidéo. Et j'adore. C'est des attentes et des choses différentes. Non, pas forcément, pas forcément. Dans les deux sens. Mais là, c'est... Là, c'est route, quoi. Et alors là, c'est... Tiens, on les cherchait. Ah bah c'est super. Qu'est-ce qu'il y a là-haut ? Un petit peu de rangement ? Ah non, un bateau. Ah, c'est les pagaies. Un petit matelas gonflable parce que j'imagine que t'es mieux sur ça. L'avantage. Et ça, c'était la grosse crainte. C'est qu'au moins, les araignées, elles sont pas venues à l'intérieur. Oh, sa mère. C'est quoi cette capacité que t'as à toujours me décevoir ? C'est fou quand même. Et l'équipe, j'étais trop de bonne humeur, en fait, jusqu'à présent. J'avais pas compris. Juste remettre les petits extraits. Tu disais, ça y est, je suis aventurier, moi. Les gens savent pas ça, mais je suis en train de devenir un vrai petit aventurier. Ah ouais, non, bah non, en fait. Et c'est là que le cerveau humain m'impressionne, c'est qu'il y a toujours de l'espoir tant que t'as pas tout déclaré. Ah ouais, bah j'en ai plus, hein. Très envie de rire, ça. Bah allez, c'est la première fois que je vous en mets dans un appareil à croque-monsieur. Allez. Waouh. Ah là, je suis très content. Ouais. Parce que ça, c'est évidemment un trou visuel et énigmatique. C'est tout ce que j'aime sur cette chaîne, quoi. Ah ouais, ouais. Il y en a beaucoup sur Pornhub, aussi. Je peux y aller en prime, ça ? Ah bah, tu rigoles. Ok. Ah oui, j'ai aussi énormément le vertige. Genre là, par contre, cette situation me fait flipper. Ouais, ouais. Juste le fait de devoir faire de la bascule, là. Il y a un côté bunker, de toute façon. Il y a un côté survivaliste. Je te propose un truc. Tu descends. Tu observes, mais deux secondes. Et tu me dis un mot-clé depuis le bas. Ah, ok. Allez, vas-y. C'est extrêmement profond. Et vraiment très très bas, quoi. Oh, le plan sur ton yonf. Enfin, sur ton yuf. Allez, tu observes vite fait. Hop. Tu regardes là-haut. Oui, c'est vite fait, oui. Oh merde. Attends, j'ai essayé de trouver un mot qui t'en dévoile pas trop. On verra pas beaucoup de poiscailles. Oh merde. Même ça, c'est foutu. Ah ouais, ouais. Ah, j'ai vu un poisson. Non. Pardon, bah j'ai vu un poisson. C'est génial. Oui. Ah si. Bon bah, je descends. Oh, le plan sur ton yonf. On l'a déjà faite cette vidéo, non ? Mais dans ton champ. Alors déjà, première info, ça fait exactement la même surface que tu. Deuxième info, il n'y a pas d'araignée. Non, ça c'est bien. Troisième info, vous pensez à laver les fenêtres les copains ? T'as quand même vu un poisson. Il avait l'air mort. Ah, là derrière, on a un énorme. Ça, c'est un poisson Genshin Impact. Parce qu'on rappelle que c'est sponsorisé par Genshin Impact. Evidemment. D'ailleurs, en parlant de Genshin Impact, puisqu'il y a des poissons Genshin collés partout, ils font une exposition à Paris et on vous en parle à la fin de la vidéo. Non, mais ça c'est marrant, ça j'aime bien. Tu rigoles ou quoi ? De toute façon, c'était évident. Comment veux-tu que les carreaux restent propres ? Oh, il est énorme lui ! Et en fait, c'est les algues à sur les vitres qui viennent bouffer. Décevant. Là, il y avait « you have one job » comme on dit. Franchement, premier degré, si la trappe reste ouverte, tu peux dormir ici. Tu peux dormir ici toi ? Ah bah large. Mais je dirais que... Je savais que c'était dangereux. Quand j'ai descendu, je me suis dit « ça peut arriver » et tac, couper en deux. Je trouve que ma crise d'angoisse, elle se voit pas du tout. C'était terrible. C'était horrible, ouais. Il y a plusieurs sensations. Déjà, on s'est retrouvé dans le noir. Il y a eu une surpression parce que du coup, ça a fait comme un peston. Du coup, ça pipe. Ah, j'ai vu les oreilles. Je vais s'enginer un peu. Ah, mais on peut parler comme ça aux gens. C'est pas ta position préférée sur Terre, toi ? J'aime bien être allongeur. Tu t'attendais pas à ça. Ah bah non, mais clairement non. Mais en fait, je crois que tu m'as pitché le concept. D'habitude, je suis quelqu'un qui aime bien savoir où je vais. Et là, j'étais persuadé que j'allais dans le grand luxe, quoi. J'aimerais bien remettre ton message WhatsApp, là, aux gens. Vas-y. Ouais, Thomas, j'espère que tu vas bien. Écoute, j'ai un petit concept de vidéo à te proposer, là. C'est un... Je peux pas tout te dire, mais globalement, fais-moi confiance. Je vais terminer dans un spot, mec. Tu vas adorer. Vous aussi, vous vous seriez dit que ça allait pas être ça ? En plus, il n'y a même pas l'électricité, ça, je comprends pas. Et on peut avoir l'électricité ou pas ? Est-ce qu'il y a l'électricité dans votre établissement ? Non, il n'y a que les deux petites lumières qui sont passables. Attends, à 250 euros la nuit, il y a des araignées et tout le système électrique marche plus ? C'est très comme ça, la Suède. Non, je veux juste dire un truc. C'est fier, on a loué une bagnole. On est arrivé au truc de location de bagnole et nous ont dit, oui, ok, vous avez loué, mais en fait, on n'a pas de bagnole. Et bah là, le gars, on loue un truc avec de l'électricité, il dit, ouais, mais il n'y a pas d'électricité. C'est comme ça, la Suède. C'est déceptif et en même temps, c'est fou. Moi, en fait, j'aime un peu bien, en vrai. Et tu crois que si on prend un grand racloir, on peut ? Bien sûr. Et la prod, vous pouvez nettoyer les vitres ? Puffis ça, quoi ! Nous sommes investis d'une mission, Thomas. Nous allons nettoyer les vitres pour les prochains locataires. Oh, là, là. Ça a fait du bien, cette petite séquence-là. Ça nous a permis de faire le deuil de ce qu'on imaginait de cette journée. Maintenant, l'aventure commence parce qu'il y a du boulot. Allez-vous ! J'ai mon caca dans un sac. C'est vraiment une belle aventure. Ça marche comme ça, ici ? T'as un petit sac à chaque fois ? Ouais. Ok. En même temps, il n'y a pas d'électricité. Je ne m'attendais pas à... Je vais le mettre là, là. Vraiment, on s'éloigne de plus en plus du luxe, hein. Salut la Suède ! Je pense qu'on est l'attraction de Vasteras, là. Là, ils se disent, ah, putain, les pigeons. Je ne sais pas comment on dit pigeon en suédois, mais... Ah, les flushpacks. Oh, les flushpacks. Il y en a un par an qui se fait flushpacker. Je peux regarder les photos ? Ah bah, tu rigoles ! 22 notes, 3,8 de moyenne. Un hébergement très amusant, qui est parfait pour une surprise. C'est une œuvre d'art amusante où vous êtes assez déconnectés du monde extérieur, bien que de nombreux petits bateaux passent pendant la journée. Ah, c'est possible que ce soit une œuvre d'art, ouais. Ah. Ça change la donne, quand même. Parce que quand t'es un artiste, tu te laves pas. Donc les araignées, c'est normal. Ouais, ouais. Il n'y a pas besoin d'électricité. Ce qui abaisse un peu la note, et c'est là qu'on va se rejoindre avec Hall Auberg. C'est que lorsque nous vivions là-bas, les fenêtres n'avaient pas été nettoyées et des algues depuis un certain temps. Comme il s'agit d'une zone assez petite, il est malheureusement facile de faire tomber des objets dans l'eau et vous pouvez probablement vous blesser gravement si vous tombez dans le trou qui mène à la chambre. Ça, c'est sûr. Je n'ai pas vu de poisson. La salade de pommes de terre était Tov Nijf Lefker. Le traduction a pas très bien marché. Écoute, ce que je te propose, il faut qu'on se sépare de cet endroit pour mieux le retrouver. Il y a une île à côté et il y a un café. Tu crois qu'il y aura un petit caramel macchiatos pour moi ? Parce que tu sais que j'aime bien ça. Je pense que ça pourrait te permettre de remonter un petit peu ta barre de mandat de morale. Là, tu me mets un caramel macchiatos avec ce paysage, je suis au taquet. Voilà, on peut se mettre le canoë à l'eau. Faut faire un peu de sport avant. Vous pouvez pas y avoir avec des bonnes nouvelles. Non, ça se mérite. On met ça à l'eau. Il est prêt ? Oui ! 1, 2, 8 ! Et bah voilà ! On va prendre cher. Ah, ça me mouille les pieds ! Et la Suède, vous êtes trop nuls ! Allez, viens par ici toi. Tiens ! Wow, regarde le truc qu'il y a ! Bonjour, vous êtes énorme madame ! Wow, il y a de ces araignées mon pote ! Dégueulasse ! Rien que pour ça, je vais préférer dormir trappe fermée moi. Salope ! Je pense qu'il n'y a plus d'araignée sur le mien. Il est prêt ? Oui ! Il y en a vu des vertes et des panures, je suis là. Ça va être super ! On va vraiment vers l'inconnu là. Le risque de chavirement est extrêmement. Allez vas-y ! Ça va les mecs ? Bon écoute, non ! Pourquoi on peut chavirer ? Parce qu'on a un roulis important. Est-ce que du coup on le fait quand même ? Ouais ! Est-ce que j'ai peur de ça ? Mais bon après c'est tout, allez on est youtubeurs, on l'est pas hein ! 1, 2, 2, Houston ! Maxime j'avais peur, tu me fais vraiment faire le pire truc ! Je me rends pas compte à quel point c'est con mais en tout cas on va pas mourir. Ok on y va doucement, on y va doucement ! J'ai la prod dans les oreilles, ça nous sauvera pas mais ça va ? Oui ! En vrai ça va de ouf hein ! C'est juste que c'est pas là qu'il faut qu'on aille, c'est juste ça ! Je suis tétanisé en fait ! Alors faut que tu rames à gauche là pour qu'on tourne ! Ah ! Ok ! C'était un petit cri ça mais c'est quand j'ai peur souvent ! Ah ben ça merde du cul de merde ! Quand tu disais que t'étais aventurier ! Non bah pas encore ! Je suis en formation ! Ah mon dieu ! Allez on continue bien pagailler à gauche pour faire un demi-tour ! Attends excuse moi parce que je fais un double emploi, je fais aussi du SAV ! Oui ? Bonjour je vais avoir votre numéro client s'il-vous-plaît ! Ah t'es en intercom là ? Ouais je travaille chez AXA ! Et mec s'il y a un hors-bord qui passe à côté de nous on est foutus ! Allez direction le petit café on va explorer l'île ! C'est laquelle l'île du café ? Euh à gauche là ! Ah ! Oui c'est loin ! Ah bah si j'avais su ! Regarde notre petite maison sur la droite comme elle est belle ! Oh bébé oui ! Oui bonjour ! Eh bah oui mais si la maison elle a brûlé à cause du fait que vous avez pas entretenu votre chaudière c'est pas ma faute ! Non c'est pas catégorisé comme catastrophe naturelle ! Tout simplement parce que l'absence d'un entretien de chaudière n'est pas d'une catastrophe naturelle ! Ça me paraît évident ! Les tornades c'est une catastrophe naturelle ! Les cyclones ! Les inondations ! Les tsunamis ! Les tremblements de terre ! Pas les absences d'entretien de chaudière madame ! Oui bah 0-3-4-0 blablabla c'est dans ma pub ! Viens hors-bord ! Excusez moi je suis en double ligne ! Qu'est ce qu'il dit devant ? Viens hors-bord ! Regardez comment Thomas pagaie putain ! Wouhou ! Rock'n'Roll ! Ah excuse moi ! Oui votre numéro de clé en s'il vous plaît ! Oh merde ! On était censé se confier ! Non mais les gens savent pas mais j'ai fait téléconseiller pour Orange ! Et alors ? C'est passé comment ? Bah c'est là je me suis dit je vais me trouver un métier qui me fait plaisir quoi ! Un métier où je me retrouve à vaste terrasse en plein milieu d'un lac ! A faire du kayak avec un mec pas adapté et tout ça en étant payé ! Ah le plaisir est là ! Oh la merde ! Wouhou ! Eh c'est sûr ! S'il y a un rembord qui passe à côté on est dead ! Mais mec pagaie à droite faut qu'on se remette dans le sens des vagues ! Ah ! Elle a raccroché la dame ! Elle est dans le sens des vagues ! Ah ! Oh sa mère ! Oh le Elba il trace sa mère ! Eh Idriss il s'est acheté un bateau le mec ! Elbata ! Eh ma qu'Elba ! Ma qu'Ebela ! On va se faire enculer ! Par celui-là ! On va se faire enculer par celui-là ! Ok ! Ok ! Ok ! Euh toute droite ! Droit ! Toute droite ! Vas-y pagaie à droite ! Pagaie à droite ! Eh ! Il en a rien à foutre ! Allez un peu de vitesse ! Faut pas qu'on se laisse emporter ! Oh non ! Allez vas-y 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 ! Oh la vache ! Oh la merde ! Oh putain de cul ! On a réussi ! Il y a un moment de ma vie ! Je veux mon café ! Attends je vais essayer d'être un beau gars qui a le drone qui est pas loin ! Elle est loin la maison là ! Ah ouais ! On va à la petite échelle là-bas ! Vise la cabane jaune ! Ok ! On s'approche du Havre de Paix ! Tu parles à moi ou à un client ? Non 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 là je suis... J'ai rendu mon badge et mon linsigne avec ça ! Bah quand même ! J'en avais marre ! J'avais un peu l'impression d'être une pièce rapportée dans l'histoire ! Oh y'a une araignée ! Vas-y vous voulez un coup de pagaie ! Hop ! Je vais m'accrocher, je tiens et on est bon ! Et moi j'accroche la corde ou pas ? Toi tu montes l'échelle ! Moi je me casse ? Oh ouais tu te casses ! Oh bah avec plaisir ! Oh ça faut pas me le dire deux fois ! Il est génial ! On est paumés là non ? Bah c'est ouf ! C'est pour fermer le lundi quand même ! Oh ça serait horrible ! Tu vois je dirais que c'est plus là ! Y'a une petite pancarte là ! On est paumés là non ? Bah c'est ouf ! C'est pour fermer le lundi quand même si ! Ferme bientôt 18h30 ! Ah bah oui tiens y'a des tables là ! Je voudrais un mocato ! Un mocato ! Non ça dit que c'est ouvert le lundi ! Eh mais la Suède niveau service client c'est zéro ! Et pourtant je passe un bon moment ! Mais un mocato ne gâcherait rien ! Alors nous on est arrivés par là ! Le café est là ! Donc le long de la plage ! Et c'est le truc jaune hein ! Ah bah oui ! Le truc fermé ! Ah c'est complètement fermé hein ! Oh y'a un cadenas là ! Le café Olstraolmen n'est plus ce qu'il était ! Est-ce qu'on pourra retourner en terre et en prendre un ? Pitié ! Donc c'est fermé non ? Ah ok ok ! Y'a vraiment marqué 18h30 quoi ! Et il est 18h quoi ! Magnifique magnifique la Suède ! Ça peut mettre à cran facilement hein ! J'imagine que c'est un mocato ! J'imagine surtout que c'est potable moi ! Si c'est sûrement potable mais après 18h30 ça l'est plus ! Ça veut pas aujourd'hui hein ! Ah ça veut pas ça veut pas ! Et je pense que Vesperas nous a pas encore livré tous ses secrets ! Ils ont un aplomb ! Mais t'as vu combien ils sont sortis de leur cabanon ? Ils étaient 12 là ! Y'en a pas un qui peut nous sortir une glace pousse-pousse ? J'en ai besoin de piquer de la bouffe du petit là-bas mais bon ! C'est vrai que son Kiri goûter me fait de l'oeil ! Oh la la ! Ah ouais un Kiri goûter ! Ils prennent leur petite navette c'est ça ? Euh là y'a leur petite navette qui va revenir ouais ! Bon on la prend avec eux hein ! Comme ça on se retrouve à la ville On se prend un mocato et après on revient nettoyer les vitres ! C'est une vraie demande hein ! Vas-y on va dans le ferry ! Allez ! J'aime bien être le petit diable sur le côté de ton épaule là ! Mais il faut un ticket ! Mais non ! On leur demande à ce qu'ils nous déposent à la petite maison ? Franchement ! Impossible ! Beaucoup trop dangereux ! Et puis où il va l'Elba d'abord ? S'il va à Stockholm qu'est-ce qu'on fait ? Vous vive dangereusement Maxime ? Shit ! Attendez-nous ! Attendez-nous ! Attendez-nous ! Attendez-nous ! Enlève ton gilet de sauvetage ça fera plus de touristes ! S'il flotte ! Hello ! Can we go back ? Ok, thank you ! Elba nous voilà ! Oh la la ça se sent les vacances ! Un mocato alors ! Allez ! Direction ! Non c'est pas ! Au revoir kayak ! On va rentrer au port et après je te propose du luxe, 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 luxe ! Ah c'est vrai qu'il y avait une activité ! Ne vous inquiétez pas on va revenir dans la petite maison hein ! Ah oui ! Alors sur votre gauche vous avez une petite maison merdique pleine d'araignées ! Ahah ! Yaaas ! C'est vrai qu'il fait coucou à tout le bateau ! Je viens d'avoir la prod au téléphone ! Le bateau nous dépose juste à côté de notre prochaine activité ! C'est pas vrai ! Allez on débarque ! Et on passe à la prochaine activité ! Tac ! A l'aventure ! C'est ça que j'appelle l'aventure à la Tomadezer ! C'est vrai que du coup on était partis sur une vidéo aventure ! Là on revient à quelque chose d'un peu plus sympa ! Tu étais parti sur une vidéo aventure ! Je suis fait avoir aussi ! Et en même temps j'ai envie de te dire que Vesteras nous a pas livré tous ses secrets ! Mec ! Pourquoi il y a un cours de pilates là-bas ? Ouais non mais c'est ouf ! C'est le Paragène ! C'est la Suède ! Allez à tout de suite ! Thomas il faut que je te dévoile la prochaine activité ! Parce que ça a été un petit peu trop d'aventure pour aujourd'hui pour le petit Tomadezer ! Il est temps de se détendre ! Ouf ! Et d'ouvrir les portes de ta peau ! C'est nautique ou pas ? Oui si tu considères qu'un sauna open vitré sur un bateau tout en se déplaçant et en découvrant Vesteras est une activité nautique je dirais que oui c'est nautique ! Et en plus Vesteras nous a pas livré tous ses secrets ! Je peux me retourner ? Ouais c'est le petit bateau gris là ! Ah ! T'as un sauna qui se déplace comme ça tu visites et en même temps tu... C'est pas ça ? Ça se déplace pas ? Ah merde ! Ah ça se déplace pas ! En même temps j'avais dit que Vesteras nous avait pas livré tous ses secrets ! Bon bah ça se déplace pas ! Oh la Suède ! Oh la Suède ! Oh vous arrêtez jamais ! La Suède il y a toujours un moment où vous êtes décevant ! Oh l'ascenseur émotionnel ! Mais on est bien chez vous ! C'est fou ! Oh la vache ! Allez on y va ! Oh non ! Ah j'avais pas compris mais je crois que ça se déplaçait ! Mais c'est quoi le principe du coup ? Regarde donc ! Tac ! Tu vas dire merci en suédois hein ! Tac ! C'est vrai ? Tac ! Oh ! C'est déjà chaud ! Et regarde moi cette vue sur la zone Indus ! Allez on culotte ! Je peux te faire une confidence ? Vas-y ! Je déteste les sommeils à moi ! Je fais ça avec ma femme pour lui faire plaisir mais je te jure j'ai horreur de ça frère moi ! Ah ! Elle fait pas ça ! Allez on se casse ! Ça me pique au fond des larines là ! Ah oui c'est vrai ! Activité suivante ! Eh ! Qu'est-ce qu'il y a ? Tu l'as ! Nous ne la portons pas l'été mais nous aimons l'utiliser l'été ! T'as les clés de la baraque là en plus c'est fermé ! Ouais ! On les fait tomber c'est foutu ! Il y a un petit flotteur comme d'enfants voyards ! Tu le fais super bien ! Nous ne la portons plus l'été ! Oui ! Mais on les utilise l'été ! Mais et ! C'est deux mots ! T'énerve pas Pierre Fouras ! Pardon ! J'ai un peu soupolé en ce moment ! Il y a Pierre Fouras qui est parti ! Oh ouais ! C'est ça ! Nous ne la portons plus l'été ! Et nous les utilisons beaucoup l'été ! Quoi ? Nous les portons plus l'été ? Les bonnets ? Les vestes ? Et nous les utilisons beaucoup l'été ! Que suis-je ? Veste terrasse ! Ouais c'était mon petit gag ! Il était super ! La promesse de cet endroit c'est d'observer les poissons depuis un lieu privilégié ! Malheureusement les fenêtres sont sales ! Donc on part sur une séquence nettoyage ! Tu te mets en bas et tu me guides ou l'inverse ? Tu me mets en bas ? Allez au boulot ! Ladies and gentlemen ! Nous nous sommes investis d'une mission ! Celle de nettoyer les vitres qui sont évidemment sous l'eau Puisque c'est une chambre sous-marine on le rappelle ! Thomas est en bas, je suis en haut ! Je suis ultra investi ! Absolument ! Et grâce à l'intercom nous pouvons communiquer ! Et il va arrêter de parler pendant que je fais les intros ! Eh c'est une co-vidéo ? Une vidéo de toi tout seul ? C'est fini ce temps-là ! C'est vrai ! J'ai foutu une petite lupiote au bout de la brosse ! Comme ça quand tu vois une petite lumière c'est que je suis pas loin ! T'es prêt ? Ouais je suis plus que prêt ! En plus je suis au taquet là ! Je suis sûr qu'ils vivent ! Ok alors déjà si tu vois la lumière c'est fou ! Je vois pas la lumière ! Je vois pas la lumière ! Je vois pas la lumière ! Ok alors je vais mettre la main sous l'eau ! Puisque c'est ça que tu veux ! J'ai l'impression qu'il se passe quelque chose ! Oh putain ! Là j'ai vu un truc passer mais c'était un poisson ! Attends je vais éteindre la lumière ici ! Voilà t'es ! Oh putain ! Oh là t'y es dessus ! Ah je frotte ! Oh vas-y vas-y frotte ! Oh j'ai rarement pris autant de kiff ! Ok j'ai une bonne posture là ! Enfin une bonne posture ! C'est pas forcément élégant ! Mais en tout cas c'est pratique ! Oh putain vas-y oh là putain ça a nettoyé bien là ! Vas-y frotte 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 ! Ok frotte ! Oh vas-y ! Oh putain ! Oh putain ! Oh le poisson ! Ah non c'est toi ! Allez frotte il hésite pas ! Tu dirais que j'ai nettoyé à combien de pourcents là ? Allez pour être gentil je vais dire 12% ! Oh ! Pour être gentil 12% ? Tu peux venir voir hein ! Si je viens voir c'est toi qui vient nettoyer après ! Oh non ! Bah alors il s'est utilisé un balai ! Voilà là là oh ! C'est satisfaisant de pas le faire ! J'en veux plus ! C'est horrible ! Le pire job d'été de ma vie ! Bah allez viens voir ! Tu verras ! Oui bonjour ! Oui oui à votre disposition monsieur ! Non mais arrête de répondre en même temps ! Tu fais déjà un boulot de ma boule ! C'est comme si Usain Bolt il courait le 100m Et puis en même temps il livrait une pizza tu vois ! C'est chiant ! C'est vrai ! Et voilà j'ai les bras qui pu maintenant ! Ouais ! T'as ce genre de même odeur que si t'avais inséminé une vache ? J'en peux plus là ! Oh ! Bah ouais ! Faut juste que tu m'aides à viser ! Ouais après regarde est-ce que tu vois plus de poissons ? Ouais ! C'est Claude elle a quand même fortement la couleur du caca ! Ouais ! On peut pas la déplier plus que ça ? Ouais faut un petit peu plonger les mains dans la daube ! Là je pense que j'y suis ! Non t'y es pas ! Ok ! Est-ce que... est-ce que j'y suis ? Non ! Ok ça marche bon bah alors je mets le balai dans l'eau ! Allez Thomas ! Comme c'est cool à faire ! Ah ! Super ! Et vas-y 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 ! Boum ! Et vas-y frotte ! Bas en haut ! Bas en haut ! Ouah ! Non j'te jure ! J'te jure t'es en train de tout dégommer ! Ouah ! J'ai l'impression de branler Poséidon ! Il va jouir le diademer ! Oh j'ai vu ! Donne tout ! Qui va gagner ? Le GP Explorer ! Vas-y ! Vas-y ! Encore ! Encore ! Pour la compter ! Ah j'ai mis ma main dans de la merde ! Mais tu fais des dingueries ! J'te jure ! Le Proprio il va nous payer juste ! Si t'en as marre tu peux arrêter ! Ah bah oui ! Alors le dieu des mers ! Il fait un petit pipi ! J'ai tellement hâte de voir ! J'suis fier ! Mais c'est quand même fou que t'as réussi à écrire ton prénom quoi ! Oui ça va ! J'ai envoyé le drone sous-marin ! On va essayer déjà de faire du repérage pour voir à quel point c'est sale ! J'ai attaché ça ! Ça va nous servir de repère ! Si on arrive à le lire ça veut dire que la qualité est optimale ! Allez c'est parti ! On va essayer de ne pas l'entortiller ! Allez ! J'oublie à chaque fois à quel point c'est génial ! Ok la plongée est amorcée bien sûr ! Il y a du courant de ouf ! Tu vois la lumière ou pas Thomas ? Pas encore ! J'ai touché le fond marin ! Au secours ! Tu vois rien ? Pas encore ! Où est-ce qu'il est ? Mais pourquoi il est où là ? Galère là ! Galère là ! Là c'est la galère là ! Si je me prends dans la lit c'est dead ! Oui ! Ok Thomas t'es prêt ? Je suis prêt ! Tu t'approches ! Ok je te vois ! Vas-y ! Là t'es complètement devant la fenêtre ! Ah oui je vois ! Salut ! Salut ! J'aurais fait des trucs débiles mais ça c'est quoi ? What the fuck mon gars ! C'est le meilleur plan de Thomas 2h de toute la chaîne YouTube ! J'en ai rien à foutre ! Est-ce que tu vois ce qu'il y a marqué derrière moi ? C'est le Genshin ? Ouais regarde ! Tu vois pas ? Le Genshin c'est illisible ! C'est impossible de l'avoir ! Voilà non non c'est ambitieux là ce que tu nous demandes ! Oh ! Je rebondis partout ! Oh je suis sous la maison ! Oh le délire ! Oh ! Je suis en train de faire des nœuds sous la maison c'est terrifiant ! Oh je suis bloqué ! J'ai entouré la maison avec des nœuds à LED ! Oh là 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 ! Mission de sauvetage ! Je suis à fond avec toi hein ! Oh ! C'est un cauchemar ! Je me suis remêlé dans mes propres fils c'est un délire ! Il est où ? Il est là ! Faut le choper alors ! Sauvez Willy ! T'as le câble ? Si t'arrives à avoir le câble c'est... Wouhou ! Quand est-ce qu'on mange ? Ouais ! Ouais voilà on va faire ça ! On mange ! Qu'est-ce que tu m'as prévu j'ai faim ? Oui bon alors bah tu vas être déçu hein ! Décidément c'est la thématique de la journée ! Non non bah on va faire UberEat en fait ! Mais vraiment premier dog ! Ça livre et ça nous dit pas impossible quoi ! Ah ouais ! Je veux voir ce que ça fait en fait c'est tout ! Il dit jamais que c'est impossible ici ! Ok c'est bon ! Y'en est où le UberEat là ? Justement ! C'est marrant j'y m'y attendais mais ça me fait délirer quand même ! Franchement Thibaut demande une augmente ! C'est pas Thibaut ! C'est Fluschblark ! Fluschblark ! Vous avez l'air de galérer Fluschblark ! C'est le livre UberEats ! Elle est bonne ou pas ? Je parle en terme de vous ! Désolé Thibaut ! Je suis quand même content de l'avoir passé en CDI le Thibaut ! Eh je donne pas de pour boire ! Merci ! Merci ! Super rapide en plus ! Bon appétit ! Excusez-moi vous avez oublié les sauces ! Il est trop roleplay ! Il est trop roleplay ! Oh on va se régaler ! Ça a été livré très vite hein ! Ça a été mauvaise langue hein ! Eh la première fois qu'on est pas déçus par la Suède ! C'est peut-être parce que pour une fois c'est organisé par des Français ! Alors qu'est-ce qu'on a de bon à manger là ? Bon un saumon ! C'est que des spécialités suédoises ! Saumon patate tu me diras on l'a s'achainé ! Ça a l'air froid hein ! Bon appart ! Comment on dit ? Fuche tes bûches ! Nan bon on va vraiment le dire là ! Faudrait peut-être prendre les gens pour des cons ! Traducteur suédois ! Stakarstont ! Stakarstont ? Stakarstont ! Eh ben dis donc il avait faim lui ! Ah c'est délicieux ! Petite marinade de crevettes avec une sorte de pain perdu ! Quelle que c'est ce qu'il y a ? Skagen ! Ah c'est un skagen ! Hum ! Un délice ! Un peu forcé sur l'estragon mais pas mal ! Bah voilà la Suède ! Bah écoute la Suède ça m'a donné envie d'y revenir ! Bah à cet endroit là si ! On vous donne des tips ! C'est un bouquin à regarder la vidéo ! Si un endroit indique en Suède qui ferme à 18-30, tapez le plus sur 16-30 ! Ah je me régale hein ! Bah ouais t'as vu ? Derabla stiluf ! Attends ! Je vais te dire comment on dit ! Knuladin mama ! Non ! Tu le finis ton koulal ou pas ? Quoi ? Et les patates finalement ! Les patates ! Y'a pas grand chose de plus bon qu'une patate ! Hum les patates ! Ils se disent en suédois ! Storku ! Storku ! Storku ! Storku ! Storku ! Oh mec elle est descendue ! Elle commence à s'activer, j'ai l'impression que c'est le moment où elle rafistole toute la journée ! Elles se prennent le vin dans la gueule et là c'est le mode réparation quoi ! Bah elles font les 3-8 hein ! Cette phrase avec le Roland elle est nickel quoi ! On passe au dessert ! Un espèce de bretzel sucré, très gras, très loin ! Ah mais j'ai déjà mangé ça ! C'est quoi ? A la cannelle ! Cannelle boulard ! Cannelle boulard ? Moi j'adore les boulard moi ! Quelle belle heure Maxime ! C'est magnifique en plus ! Si je puis me permettre le terme mais regardez moi cette skyline ! On peut résumer la journée peut-être ! Le nombre de choses avec de l'attente qu'on a essayé et qui était déceptif c'est dingue ! Ah je sais pas regarde ce plan là ! J'étais en train de me découvrir sous l'eau ! Oh il est bien ! Pas déceptif ! Il y a ce plan aussi j'ai essayé de démêler le nœud après ! Pas déceptif ! Le moment où quand même on a la maison de dos et moi je l'ai toujours pas vu et je suis trop content ! Ouais c'est vrai ! Pas déceptif ! Allez on descend et j'ai une petite activité à te proposer qui va vraiment te plaire ! Et qui va vraiment plaire aux gens aussi ! Allez direction l'aventure ! Ah j'ai pas aimé ça ! Bouh cannelle boulard ! Et les araignées c'est fou ! C'est une colonie ! Y'en a plus que de suédois en suède ! Franchement mais cauchemar pour les arachnophones ! Bah cauchemar pour moi ! Je vais poser ma pêche ! Oh mais y'en a partout les coros ! Merde ! Finalement cette vidéo c'est la recherche d'un nouvel espace d'expression pour notre duo ! Et qu'est-ce qui a grandement participé à notre duo ? Des petites briquettes ! Qu'on fasse descendre du ciel ! C'est hilarant ! Quand on fait des Legos on cherche toujours à faire les Legos les plus gros ! Et là j'ai trouvé le Lego des plus petits Legos ! Bah l'univers tu l'as compris ! C'est le voyage ! Donc à travers ces petits Legos on va parler de nos différents voyages et de notre passion pour le voyage ! Mais attends mais c'est génial ! Mais là on est en train de démarrer une vidéo dans une autre vidéo ! Oh c'est fou mec il y a deux étapes ! J'ai déjà fini le truc ! C'est hilarant ! Oh mais ça fait du bien ! Ok j'ai fini le premier truc dans 7 secondes ! Oh la 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 ! Avec toutes les souffrances qu'on a connues avec la vidéo Lego ! Voilà enfin j'ai fini ! Ok c'est ouf ! C'est trop drôle ! Ca c'est le voilier Lego ! 4, 5, 6 pièces ! Moi je dois confier aux gens mon amour pour la navigation et les bateaux ! J'aime le rabâcher mais c'est vraiment le déclic avec l'expédition Asvalbard avec Cyril et le Grand JD avec Mike Horn ! Et moi en fait je me suis dit mais c'est ça la liberté ! Je veux pas comprendre en fait ! Je veux pas comprendre ! Et puis c'est apaisant l'eau ! C'est fou tu vois ! T'es sur un espace où en fait t'es pas saturé d'informations ! Y'a que la mer, le ciel et quand il y a une mouette elle est au centre du tableau mon pote ! Et je finirai par dire que ouais un de mes rêves ce serait quand même de faire un tour du monde et d'emmener mes enfants ! Faire le tour du monde ! Mais pour l'instant... Tu me considères comme un de tes enfants ou pas ? Bah tant et puis je suis pas sûr que ce serait ton rêve à toi que je t'emmène dans un des éclats ! Là t'es dans une maison sous-marine et ça fait beaucoup pour ta petite caboche ! Là moi je suis allé au Japon y'a pas longtemps ! J'ai fait du voilier sur un lac à Hakone ! Hakone c'est cet endroit là ! Hakone pas ! Si vous voyez le truc comme ça rouge ! Qui est dans un lac ! D'accord ! Là j'ai fait du voilier là-bas ! Et bah tiens extrait ! Bah du coup je voulais juste ramener ça au Japon qui fait partie de mes trois lieux où j'aime... Mais ouais ça trempe complètement marteau le Japon ! Je pense que j'aimerais bien un jour y vivre un an tu vois ! Le fait qu'il y ait de la sécurité à la balle déjà je trouve ça trop bien d'être serein tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps ! Je peux graser les couilles ! Mais évidemment ! Et puis la bouffe et puis je sais pas ! J'aime bien ne comprendre aucune enseigne ! C'est les paradoxes de Thomas Deuzer ! Jingle ! Les paradoxes de Thomas Deuzer ! Thomas il va être très peu aventuré dans certaines situations ! Extrait d'il y a moins de trois heures ! Et ce que tu décris là pour certaines personnes c'est le summum de l'aventure ! Un des meilleurs souvenirs de ma vie c'est me perdre dans le métro de Tokyo Ne pas avoir un rond sur moi Et d'être content d'être perdu avec mon énorme valise et tout et me dire Là c'est la merde ! Et je me souviens parler avec des gens qui appréhendaient un gros voyage en solitaire tu vois ! Et je leur disais mais si tu te perds si t'arrives une galère mais prends le comme du plaisir ça va être trop bien tu vois ! Et toi t'as cette faculté là genre vraiment signe d'un gars qui aime bien être dans la galère et du coup qui aime bien l'aventure ! Ah moi j'adore ! Une des sensations que je préfère dans la vie c'est quand t'es en voyage et c'est le troisième jour où tu commences à comprendre les rues ! C'est un endroit t'es arrivé tu ne piges rien du tout ! Et là le troisième jour tu sais où tu vas à peu près ! T'as compris de trois trucs ! T'as ton petit café ! Ça si je puis me permettre une parenthèse je le comprendrai absolument jamais parce que je connais toujours pas les rues de ma ville natale ! Ah oui d'accord ! Je poursuis sur une anecdote parce que je viens de finir une construction parce que toi t'avances pas dans Fion ! C'est un petit palmier et ça me fait penser à mon voyage de noces que j'ai fait en Polynésie ! C'est cliché ! Mon père par exemple n'a pas choisi le cliché il a emmené ma mère à Mourmelon ! Oh 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 ! Après c'est une autre époque ! En fait grâce à Youtube j'ai voyagé dans des endroits où je ne devais pas aller et j'ai eu des bonnes surprises que j'avais pas d'attente ! Evidemment la Polynésie c'est tellement incroyable sur le papier tu vois ! Ça ressemble à ça hein ! Pour ceux qui disent voilà ! C'est vraiment le paradis sur terre et quand tu y arrives du coup tu as des attentes et en fait c'est ça à la hauteur ! Complètement à la hauteur ! Et ça je trouve ça vraiment dingue ! Oui c'est vrai je vois ! Et j'ai croisé des Polynéviens qui regardaient la chaîne ! La tête de vous chers abonnés qui me suivez depuis là-bas ! C'était un truc qui ressemblait au début d'un AVC et mixé avec quand on a goûté 7 boissons dans l'épisode 2 ! Ça donnait un... Sinon j'avais juste un AVC joyau ! C'était mon anecdote sur le palmier ! Tu nous parles de ton premier... Ah bah oui et là c'est important parce que c'est un pays dans lequel toi tu as vécu ! Avec le petit bus anglais ! Moi je vivais à Lille pendant longtemps donc c'était à une heure d'Eurostar ! Et du coup ça m'arrivait plusieurs fois d'y aller ! J'ai trop de trucs à dire je vais essayer d'être circoncis ! Moi je trouve qu'il y a trois endroits au monde où l'humour est vraiment roi ! Où l'humour est un moyen de penser ! Il y a la France, l'Angleterre et toute l'Amérique du Nord ! C'est un vrai moyen de communication, un vrai outil rhétorique ! Et l'Angleterre du coup moi c'est génial parce que l'humour anglais c'est quelque chose qui existe ! C'est quand même complètement fou ! Moi il m'est régulièrement arrivé du coup d'aller voir des spectacles de stand-up en Angleterre ! Ou des spectacles tout courts ! Et prendre des petites claques parce que c'est vraiment... Il y a de l'audace quoi ! Ça tente des trucs quoi ! C'est la seule ville au monde à l'étranger ! Où je me suis dit là j'ai vraiment envie d'y habiter ! Je suis en train d'étudier ! Tu l'as fait ? Je l'ai fait mais c'était dans le cadre des études et tout ! Et je me suis dit est-ce que j'y reste ? Et la seule chose qui m'a fait ne pas rester à Londres c'est que l'hiver à 4h de l'après-m' Il fait nuit noire mon pote ! Oui oui ! Et ça c'est rapidement la dépression pour Polo le poney ! Et là on passe au Donald Trump ! Évidemment on passe à l'Amérique ! Toi tu l'as poutré l'Amérique ! Oh putain de merde ! Donc là en fait tous les petits bois jaunes c'est là où j'ai été ! Et c'est 99% grâce à Youtube ! Oh j'ai poutraque les Etats-Unis ! Quel pays de malade ! Moi je suis très 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 féru de cinéma pour le coup ! A base de je manquille une cent cinquantaine de films par an ! Première fois je suis allé aux Etats-Unis j'ai fait... Ah ouais ! Ah en fait c'est là ! T'es dans le métro et tu regardes par les fenêtres et en fait c'est tout ce que tu voyais au cinéma ! Et ça marche dans la ville mais ça marche aussi dans la campagne ! Parce que ça c'est ma construction là que je viens de finir pendant qu'on me parlait ! Les déserts aux Etats-Unis ! Bah j'ai fait des tournages par 60 degrés en plein soleil ! Tranquille ouais ! En fait j'ai pris conscience que là-bas le climat il peut te tuer ! Il y a vraiment des moments où je me suis dit si on tombe en panne avec la voiture on aura plus la clim ! Fin du game ! Et du coup ça va permettre de dire un truc sur les Etats-Unis c'est que les grands espaces matérialisés par ce magnifique cactus je pense que ça explique beaucoup de la surenchère et de l'exagération qui provient de ce pays culturellement ! Parce que tout est grand ! Parce que quand t'as des grands paysages tu fais des grandes routes quand t'as des grandes routes tu fais des grandes voitures quand t'as des grandes voitures tu fais des grandes personnes qui vont dedans ! Donc tu manges plus donc tu fais un McDo ! Qu'est-ce qu'il est en train de nous faire là ? Bah je sais pas pour moi c'est un avion quoi ! C'est un Airbus ! Mais c'est génial ça va complètement avec le voyage ! T'as déjà eu peur en avion ? Non ! Ça me fascine le fait d'aller dans les airs enfin on dit que c'est le plus vieux rêve de l'homme Ah c'est sûr que le plus vieux rêve de l'homme c'est pas le cookeo ! Et là je suis là dans l'avion j'atterris à Libreville tu vois ? Puis il pleuvait beaucoup et puis il fait Il décolle ! On fait waouh ! Le gars il nous laisse un message que je ne vois pas en quoi il pouvait nous rassurer Il dit à cause des conditions climatiques nous allons peut-être atterrir au Cameroun ! T'es un EPI ? Puis finalement il est revenu, il a atterri J'étais avec Théo qui travaille à la Redbox C'est vraiment récent franchement c'était il y a deux mois C'était un jour de tempête Faut comprendre qu'un avion doit toujours atterrir face au vent Sauf que la piste elle est dans un sens et la piste elle va pas changer de direction en fonction du vent Jamais vu un avion atterrir de côté ! Là où j'ai atterri c'était une forêt avec une piste au milieu Donc t'avais vraiment l'impression que t'allais atterrir de côté sur des arbres C'était terrifiant ! Et on faisait des trucs comme ça en même temps J'ai cru que Théo allait mourir Moi ça va mais lui j'allais mourir Ca vous a plu cette petite vidéo dans la vidéo ? On va passer maintenant au coucher Ah bah dans ce cas là j'arrête de sourire Thomas il est l'heure d'aller faire dodo Oui ! Ca va ? Non ! La prod elle reste vous restez la prod si jamais Non il retourne à l'hôtel le Mais moi en vrai ça me fait rien ça me fait pas peur Moi ça fait quelque chose Quoi quand il commence à fermer la panse comme ça ? Ne mettez rien sur la trappe hein ! Vous la laissez vraiment ! Et c'est une explosion nucléaire nous on est tranquille ! Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! Ne fermez pas ! Ne fermez pas ! Vous n'avez pas autre chose à foutre ? Faut que vous veniez filmer le réveil du roi et de la reine Marie-Antoinette ! Oh ! Et tu sais franchement j'ai bien dormi ! Si on n'avait pas parlé aussi tard j'aurais fait une super nuit ! Oh ! Tu as connait la stat là ! Celle qui dit qu'on bouffe un certain nombre d'insectes pendant qu'on dort ! Là t'as fait ton coup de tas à l'année ! Télécharger Genshin Impact ! Ah oui ! Merci Genshin Geek Pack de nous suivre dans toutes nos aventures ! Premier lien dans la description ! Ah ouais ! Et tout de suite petite voix off pour vous expliquer une petite avant-battention complémentaire avant on se retrouve ! Genshin Geek Pack c'est aussi une exposition aventure sans fin en Teyvat Fontaine Disponible à Paris en ce moment ! Enfin du 19 au 27 août 2023 parce que ça dépend quand est-ce que tu regardes la vidéo ! C'est au 5 rue Saint-Méry dans le 4ème à Paris Et en y allant vous pourrez découvrir un monde largement moins décevant que le nôtre puisque ça vous explique comment la région Fontaine inspirée de la France a été créée par les développeurs et les artistes de Genshin ! C'est parfait pour les vacances, c'est absolument génial ! Toutes les infos en description et bien sûr il y a aussi le jeu à télécharger en description hein ! Evidemment, n'oublie pas ! On reprend ! C'est quoi ça ? Allez ! Aaaaah ! Sauvez-moi ! Ça va, en vrai ça va ! Il me fait rire le matin ce con ! C'est la fin de cette vidéo ! Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout ! Ah t'as vu je suis réveillé ! Téléchargé ! Dans la description s'il vous plaît ! Merci d'avoir sponsorisé ce contenu, c'est vraiment adorable ! A bientôt pour une prochaine vidéo ! Likez, abonnez-vous pour nous donner de la force pour un prochain épisode ! Et au revoir ! Au revoir ! Merci Thomas, t'étais super ! Il y avait des moments superbes, des moments où... Juste, il y a été des moments... Il n'arrive plus à tenir la calme après ! Au revoir ! Sous-titrage Société Radio-Canada